Bonjour à toutes et tous, Olivier Lequeux, je suis en charge du marketing des armes et des tourelles au sein de Nexter avec cette opportunité de travailler au profit de deux business units, ce qui nous laisse aujourd'hui l'occasion de vous présenter le dernier produit né au sein des bureaux d'études de Nexter qu'on voit juste derrière moi, qui est l'Arx30, qui a pour objectif d'apporter une réponse face aux nouvelles menaces que constituent les drones. Donc drones que l'on voit de plus en plus sur les terrains d'opérations extérieures, drones que l'on voit d'ailleurs sur le salon se multiplier en termes de propositions, dont Nexter d'ailleurs a toujours des solutions terrestres et des solutions aussi de petits drones volants, on les voit se multiplier auxquels il fallait accorder une réponse face à ce type de menace et donc on voit apparaître aujourd'hui sur le IMBT derrière moi, qui va permettre d'accorder cette protection au temps, qui est une cible à forte valeur ajoutée, mais qu'on voit aussi sur le Titus associé avec une solution de fusil brouilleur et donc qui va permettre de protéger un simple groupe d'infanterie au niveau de son déploiement. Donc là on est vraiment dans la stratégie de Nexter, de toujours être capable de proposer une solution contre les nouvelles menaces et toujours relativement en avance, puisqu'on a aujourd'hui plusieurs solutions proposées autour de l'Arx30, et un Arx30 simple qui va profiter du diamètre 30, donc capable d'engager des cibles de surface, donc des cibles terrestres, sur lesquels on va pouvoir associer un certain nombre d'options, donc en particulier le fusil Nerod, qu'on verra tout à l'heure sur le toit du Titus, ou une solution ultime qui va permettre d'accorder des nouvelles munitions, ce qu'on appelle des munitions Airburst, donc chronométriques ou à fusée de proximité, permettant d'engager toutes sortes de drones, y compris des drones assez importants, et donc protéger un groupe de combat, constitué par exemple de plusieurs chars, ou de plusieurs véhicules du type Titus, ou Serval, ou Griffon. – Sous-titrage FR –